Qu'est-ce que l'on peut définir la question des discriminations ? Au niveau méthodologique, en effet, il est important de pouvoir définir la question des discriminations. Nous l'effectuons à travers des enquêtes dites de victimisation où les personnes concernées sont les principales informatrices de leur expérience. Donc on va qualifier, définir les discriminations d'après le ressenti des personnes et ensuite en qualifiant les faits avec trois grands indicateurs qui sont l'expérience individuelle, les faits, quels sont-ils et ensuite la typologie sociologique des personnes interrogées. C'est important ce glissement du sentiment de discrimination ou plutôt vers le sentiment de discrimination car si on se cantonne simplement à l'expérience discriminatoire au sens juridique du terme on a très vite une boîte noire de la quotidienneté au fond des relations stigmatisantes, discriminantes. Or le livre y porte sur l'expérience dans l'espace public et donc si on travaille sur la notion d'espace public on est obligé de travailler sur l'expérience discriminatoire au sens du sentiment parce qu'il est rare que la justice intervienne ou que les citoyens et les citoyennes soient en mesure de déposer des dossiers suffisamment constitués pour pouvoir faire reconnaître des éléments discriminatoires. Donc, d'un point de vue sociologique, comme nous ne sommes pas des juristes on passe par le sentiment de discrimination. Alors, la définition du sexisme protéiforme mais quotidien peut se rapprocher de ce qu'on peut appeler le continuum des violences faites aux femmes notamment et qui montre à travers des interpellations routinières dans l'espace public à travers également ce qu'on peut appeler le sexisme bienveillant, etc. C'est-à-dire de choses qui ne sont pas forcément pénalisables au sens juridique du terme mais qui rappellent sans arrêt aux femmes qu'elles ont un statut différencié, différent pour le dire mais surtout péjoré à travers toutes ces interpellations routinières. On n'évoque pas la question du, comme on peut l'entendre régulièrement du sexisme ordinaire parce que le sexisme n'est jamais ordinaire. Dans nos enquêtes, on travaille en deçà des radars du visible de l'événementiel bien sûr qu'il y a des agressions physiques bien sûr qu'il y a des viols mais il y a aussi bien souvent des regards furtifs et c'est cette pesanteur-là, c'est cette menace-là qui constitue au fond la quotidienneté du rapport qu'ont les femmes et plein d'autres minorités à l'espace public. Et pour saisir ça, pour capter ça il faut avoir ce regard protéiforme, caléidoscopique de manière à pouvoir cibler y compris ce qui peut apparaître furtif vaporeux insaisissable mais qui crée réellement des peurs, des angoisses et qui constitue au fond le fait d'être une femme dans l'espace public, d'être une femme en relation. Cette menace c'est vrai cette menace qu'est-ce qui l'expérimente ? Quand on a commencé les enquêtes en 2015 j'avais soumis à Johanna quelques questions pour un questionnaire qu'elle a très vite et judicieusement censuré en me disant non Arnaud, il y a plein d'autres choses qui se passent que des propos ou des agressions sexuelles. Tu vas voir, c'est protéiforme. Et ces enquêtes statistiques et qualitatives permettent de saisir le grammage millimétré des expériences. En fait, lorsqu'on interroge les personnes concernées on s'aperçoit concernant le sexisme notamment que tout rappelle aux femmes que l'espace public ne leur appartient pas qu'elles n'ont rien à faire dans l'espace public d'une manière ou d'une autre. Alors, notre livre ne parle pas de l'ensemble des discriminations ou de l'ensemble des minorités même si par tâche par instant on arrive à les évoquer. On a voulu travailler sur trois grosses formes majeures de discrimination trois populations qui se confrontent le plus fréquemment aux discriminations en tout cas dans nos enquêtes que nous menons depuis 2015 jusqu'au dernier 2021 donc ça fait quand même un long temps d'études. Et ce sur différents territoires avec des éléments quantitatifs très importants puisque tout cumulé je crois que nous dépassons les 14 000 répondants et répondantes dans nos enquêtes de discrimination donc on ne peut pas dire que nos chiffres sont aux doigts mouillés. Alors, dans ces enquêtes-là nous avons bien sûr la question du sexisme dont nous avons parlé mais aussi peut-être parce que nos enquêtes nous ont conduit à cela et les événements récents nous ont également conduit à cela la question des LGBTphobies et la question du racisme. Alors, pourquoi ces populations ? parce qu'à la façon des femmes mais avec des caractéristiques qui leur sont propres sont aussi des populations survictimisées dans l'espace public. On peut bien sûr penser aux agressions LGBTphobes on peut bien sûr penser à l'ostracisme au regard aux discriminations et aux violences racistes qui peuvent s'exprimer dans l'espace public dans les villes en France dans les villes que nous avons étudiées. Donc, si nous avons ciblé ces trois pôles sexisme, homophobie et racisme c'est bien qu'aujourd'hui on ne peut plus faire l'économie d'un regard sur ces citoyennetés mises de côté sur ces citoyennetés mises entre parenthèses que sont ces citoyennetés minorisées les femmes ou minoritaires en termes de genre de sexualité d'appartenance et d'un racial et d'adresse puisque les questions économiques croisent notamment les questions de racisme. Il est question d'espace public donc comme l'a dit Arnaud ce sont dans toutes les enquêtes qu'on a pu mener les trois grandes thématiques qui reviennent dans l'espace public si on avait pris un autre champ peut-être que d'autres éléments comme l'apparence physique ou le handicap seraient apparus de manière davantage majoritaire. Dans l'ouvrage c'est d'ailleurs le titre d'un chapitre la question des discriminations intersectionnelles qui revient régulièrement parce qu'en effet la question notamment du handicap et de l'apparence physique également des inégalités sociales revient de manière récurrente parce que comme il est dit on peut également cumuler à l'intersection plusieurs types de discrimination dans l'espace public notamment comme ailleurs. La question de que font ou ne font pas les témoins pour près de 85% des cas les témoins ne font rien. quelle que soit la typologie dans le temps c'est quand même quelque chose d'extrêmement récurrent depuis 2015 depuis le début de nos enquêtes dans l'espace public les témoins n'agissent pas le seul moment où ils agissent de manière favorable c'est lorsque ils ont été confrontés personnellement à cette question c'est d'ailleurs pour ça que dans la prévention on parle davantage de solidarité plutôt que d'empathie. Au tout début de l'enquête cette question des témoins on va penser notamment aux premières enquêtes menées en 2014 et 2015 y compris avec Johanna cette question des témoins elle était très périphérique dans l'espace public au sens des débats publics ou des propositions de loi ou de dispositifs des politiques publiques portées sur cette question-là. Aujourd'hui la question des témoins que ce soit dans le champ scolaire dans le champ de l'espace public est une question récurrente encore fallait-il la mesurer et depuis 2015 on est sur une stabilité malheureuse des chiffres alors que le hashtag MeToo est passé par là alors que des grandes médiatisations sur les questions d'LGBT phobie sont passées par là alors qu'il y a eu des manifestations autour de la mort de George Floyd on a de manière très microscopique des influences sur le rôle des témoins et il est toujours dramatique de voir que une partie non négligeable des témoins 7% en moyenne interviennent non pas pour aider les victimes ou les victimes potentielles mais pour augmenter les discriminations les opprobres les regards les pressions les stigmatisations sur ces mêmes victimes ou le fait de filmer pour le remettre ensuite sur les réseaux sociaux oui on ne peut que se réjouir que la loi se soit durcie sur ces questions sur la question des témoins qui sont aussi un engagement citoyen pour le dire de manière globale